La période viennoise d'Ivan Meistrovitch est représentée à l'étage. Il s'agit d'un ensemble particulier. Les pièces qui l'abritent sont celles appelées l'art fin de siècle et le préespace d'ouest. Le préespace représente des dessins d'une première période de la création du maître Meistrovitch, presque tous d'un caractère symbolique. L'étude, pour son chef d'œuvre, le puits de la vie, devant Minos, Francesca et Paolo. Le relief, l'artiste du peuple, comme une représentation symbolique de la vieillesse et de la jeunesse. Et enfin, le socle décoratif. Les œuvres exposées sont organisées de manière à constituer une introduction menant dans la salle l'art fin des siècles. A l'entrée même se situe la sculpture du berger, qui nous a tourné le dos, pour souligner le vif jeu d'ombre et de lumière sur une surface agitée. Puisque les œuvres de cette période sont caractérisées justement par un traitement tout à fait vibrant de la surface, laquelle devient, à son tour, la scène où se joue un jeu de lumière, chaque sculpture a été mise en valeur par rapport à son dynamisme plastique. La fille qui chante, la famille Katunaric, le prince Marc. La période viennoise d'Ivan Meistrovitch, du point de vue artistique, constitue pour lui un temps spécifique, pendant lequel, étant un sculpture tout à fait jeune, mais déjà artiste de grand renom, il participait à des expositions européennes. Pourtant, sa création qui s'étant suivie après ce séjour tellement important fait preuve des caractéristiques tout à fait différentes, mais d'une valeur artistique égale. Ce trait de Meistrovitch est très inusite, parce que les artistes habituellement restaient fidèles à un style, et c'est dans un cadre de cet un style spécifique qu'ils atteignirent leur création éminente postérieure.